et salut à tous mercredi 31 juillet c'est le milieu d'été on a réussi à vendre les dernières machines que je voulais vendre pour l'été là donc le Bajin il part chez Julien en Seine-et-Marne mon ancien chez moi la Seine-et-Marne alors le Bajin je lui ai révisé complètement donc Julien je te dis comme ça en vidéo comme ça ça garderai une trace tu pourras revisionner éventuellement si jamais il y a un oubli tu as dessus oui c'est bon c'est nickel je l'ai refait nickel on va en parler un petit peu du Bajin donc les portes fusées arrière 2 degrés aussi la Seine avec les ergisseurs de voie donc ça ça doit être du 1,5 c'est tout ce que tu as à l'arrière ils le voulaient en roller parce qu'ils veulent rouler en 12S pour avoir une bonne autonomie donc s'il roule beaucoup dans le pré effectivement c'est ben c'est vraiment valable je l'avais dit lors des roulages en 8S on était on était un peu court dans le pré on roule entre 10 et 15 minutes si c'est du circuit je roulais facile 20 minutes parce qu'on est rarement voire jamais à fond avant qu'on parle du Bajin je vous montre enfin je lui montre et vous aussi tout ce qu'il y a dessus le DIF j'ai essayé l'huile d'origine au final j'y ai pas touché je la changerais au final j'ai regardé et tout tout est nickel dedans pas besoin de changer l'huile à mon avis sachant qu'il n'y a que moi qui l'ai roulé avant moi la personne qui l'avait acheté et il était neuf il avait roulé deux fois avec c'était un essai c'était un monsieur qui avait roulé deux fois genre cinq minutes donc en gros la machine elle a dit pas quoi par contre je ai refait les huiles des amortoiria j'ai trouvé parce qu'en démontant et en nettoyant je les ai trouvé très souple et quand on démonte en fait c'est pas de l'eau évidemment c'est de l'huile mais elle est hyper fine et du coup j'ai mis de la 500 dedans et à mon avis ça va être trop tu vas devoir les rechanger tu me diras tu me diras ton ressenti dans les commentaires etc une fois que tu l'auras testé ça m'intéresse moi je les trouve un peu ferme j'ai remis les roues ça dépend où tu vas rouler en fait si c'est du prêt vu que tu vas rouler en 12s ça me paraît pas trop déconnant si ça avait été circuit je te les aurais refait direct je t'aurais assoupli à 400 genre j'ai pas moins de 400 mais je t'ai remis de la 400 c'est peut-être un peu trop du coup à l'avant je les ai laissé d'origine parce qu'à l'avant ça me dérangeait pas du tout mais à l'arrière ça rebondissait beaucoup ensuite niveau démontage niveau démontage il y a des bons trucs et des trucs un peu plus embêtant alors d'abord tout ce qui est carrosserie donc la carrosserie elle n'a aucune fissure elle est en parfait état c'est juste un peu sale pourquoi parce que quand on roule dans l'herbe évidemment ça laisse des traces ça s'incruste un peu dans la peinture mais sinon elle n'est pas abîmée du tout je te laisse la carreau de côté avec tous les clips de carreaux qui sont là dedans et en fait tu as juste à remonter sur le châssis c'est vraiment pratique parce qu'en fait c'est que des petits clips à mettre et pour le châssis pareil tu as beaucoup de clips à mettre ça retire des vis ça fait des vis en moins en fait ça fait du poids oui et non parce que bon on n'est pas quelques grammes près sur cette échelle là par contre quand tu veux démonter il y a des parties qui sont vraiment fastidieuses à démonter comme les amorteaux avant par exemple où tu as trois parties en plastique à la base ici pour démonter l'amorteau avant enfin tu te demandes si ça a été pensé avant de la construction de la machine ou pendant qu'ils construisaient la machine ils se sont dit mince là ça passe pas faut qu'on rajoute ça une cale ici ah bah non là ça va prendre plus on va rajouter une derrière ça fait beaucoup ça fait beaucoup beaucoup de pièces à un moment quand j'ai démonté l'arrière ouais j'en avais partout sur le sur l'établissement je suis dit comment je vais remonter ça et bon au final j'ai retrouvé mon mes petits mais mais oui il ya des fois tu te creuses un peu à tête je trouve je trouve ça un peu un peu compliqué niveau construction quand je compare à d'autres machines c'est assez compliqué la cage sortir hyper facilement pareil tu as deux clips ici en dessous deux clips à l'arrière tu enlèves juste la barre ici là ce que tu en auras besoin pour accéder au moteur tu retiens juste la barre ici là donc tu as deux vis de trois millimètres avec une taille d'écrou de 3 tu retires cette barre là tu peux la pincer la sortir et là tu peux accéder au centre comme je l'ai comme je te l'ai dit en jeter parce que je lui ai fait une petite vidéo à julien pour lui montrer un petit peu l'avancement les travaux c'est ce que je fais à chaque fois pour chaque acheteur je fais une petite vidéo pendant l'entretien pour montrer que je fais bien l'entretien cette plaque là il faudra l'enlever pour mettre en place ton moteur donc le moteur on peut aller jusqu'à 118 120 maxi là c'était un c'était un 112 mm le moteur castle d'origine le 115 va passer le 118 aussi après au delà ça me paraît compliqué la plaque va gêner donc il faudra démontrer cette plaque là pour mettre en place le moteur au niveau de la couronne ici avec le pignon qui va bien je lui ai fait le calcul du pignon moi j'avais un moteur 800 kv en vitesse avec un pignon de 14 donc lui en passant 12 s 650 kv donc c'est bas c'est les deux combos que j'ai sur mes machines un cinquième également la fois qu'il passe en 11 donc en gros en passant 12 voire 13 il aura quasiment la même vitesse que qu'avec celui là donc 75 environ 74 75 km heure et par contre là une super autonomie ça c'est sûr dans le prix il fera facile et 20 minutes je pense voilà pour ce qu'il en est de la machine elle même ensuite j'ai fourni la radio le cerveau d'origine je lui laisse avec ses cadeaux il m'a demandé je lui laisser la radio également c'était prévu les deux joues de roues aliexpress là donc cela vont super dans le prix tu vas t'éclater avec une chose par contre sur ces roues avant là si tu veux les mettre en place directement sur les écrous d'origine l'épaisseur du plastique la jante là est trop fin donc en gros tu vas serrer ton écrou et ta roue dans le logement à faire ça à se balade moi ce que j'ai fait alors c'est du c'est du bidouillage mais ça tenait très bien j'ai fait trois packs comme ça et ça allait très bien j'ai pris des joints de plomberie tout simplement des joints épais là je les ai doublé j'ai mis à l'intérieur et dessus j'ai mis mon écrou j'ai serré et ça n'a jamais bougé j'ai jamais perdu une roue et ça quand j'ai démonté ça n'avait pas bougé l'idéal serait de faire une cale en alu j'ai trouvé ce système là parce que j'ai cherché des rondelles des rondelles qui iraient mais ce diamètre là n'existe pas ou alors c'est il faudra peut-être regarder chez bricovis ils font ça d'ailleurs j'ai jamais regardé chez bricovis j'avais trouvé ça brico machin des petits joints ça tient très bien c'est de la bidouille mais ça tient hop et enfin je te laisse les jantes d'origine là avec les pneus à gros picots donc ça ça sera plutôt destiné au circuit va pas rouler sur bitume avec ça tu vas les fusiller c'est des tt racing sur aliexpress tt racing en 170 par 80 avec les jantes d'origine hpi les pneus avant d'origine hpi et j'ai oublié de te mettre je vais rajouter les deux pneus arrière d'origine qui sont pas mal abîmés c'est des picots mais plus fin ils sont pas mal abîmés mais ils peuvent encore rouler tu pourrais les terminer tu pourrais terminer dans le pré par exemple donc ça c'est pour le bajard plus la notice une couronne en plus donc la couronne qui est dessus va tout à l'heure j'ai pas regardé si l'on dedans sur celle-là était supérieure ou pas si vous voyez l'eau sur mon visage si je me suis arrosé c'est pas que je transpire ouais il fait à 34 degrés dans l'atelier j'ai un peu chaud la couronne d'origine va très bien il y'a celle-là en plus par contre j'ai parlé dedans tu as la clé de roue tu as des outils ça ça n'a même jamais été ouvert on peut voir ça n'a jamais été ouvert je vais laisser fermer tu as l'outillage tu as deux trois je crois que tu as quelques pièces en rave en plus donc ça c'est des pin de carrosserie tu as les pseudo phares d'origine hpi là que je n'ai jamais mis je les ai mis une fois mais en fait ça gêne pour enlever et mettre la carreau il se met sur les côtés en fait pour mettre et enlever la carreau faut les enlever à chaque fois donc je les ai jamais mis au final avant que tu mettes pas la carreau tu les mettes juste comme ça voilà les portes fusées d'origine avec les roulements dedans et tout il y a voilà il est hyper complet pour vous donner un ordre de prix parce qu'on va commencer à parler un peu un peu argent et vous c'est c'est pour que certains prennent un peu conscience aussi quand ils demandent des prix sur les machines ils se rendent pas forcément compte je pense notamment à j'ai oublié ton prénom une personne qui a demandé le prix de la machine je lui ai annoncé 800 euros complète avec le combo et tout ce que je vous montre là et il m'a dit on en trouve à 300 euros sur le bon coin je lui ai dit bah vas-y fonce sur le bon coin quoi enfin moi cette machine pour tout vous dire j'ai rien à cacher j'ai acheté 800 euros alors ça tu as été quasi neuve par contre j'avais la machine la radio j'avais une hypo 6s mais d'une toute petite capacité terminée j'ai racheté donc deux jeux de roues complets les portes fusées arrière les ergisseurs et puis et puis et puis c'est à peu près tout donc en gros les portes fusées c'est une soixantaine d'euros et encore je les ai pris d'occasion donc j'ai payé une cinquantaine d'euros je crois les portes fusées hostile les ergisseurs arrière c'est du express mais ça coûte quand même une petite vingtaine d'euros les roues le total il y en a pour une centaine d'euros plus celle-là en plus il y en a pour encore 40 et quelques euros enfin en gros il y en a pour 250 en gros il y a plus de 1000 balles de bagnole là donc je n'avais pas la vente 300 euros sachant qu'elle roule super bien il n'y a aucun problème dessus ça vous va pas enfin moi je force personne à acheter chez moi moi ce que je sais ce que je vends ce que je révise et je vous le montre enfin du moins quand j'ai le temps là je ne vous ai pas montré ce que j'ai vraiment pas le temps de vous montrer la révision j'ai juste montré à juin je vais faire un petit passage où est ce que je veux en venir et là la vente du coup je lui rends rouleur 600 euros voilà comme ça ça vous donne un ordre d'idée des prix on peut trouver moins cher vous trouverez certainement peut-être moins cher ailleurs après avoir l'état et c'est pareil mais vous trouverez également plus cher voilà ça c'est sûr donc tant que ce tant que moi ça me convient avec l'acheteur si il convient bah écoutez tout le monde est content c'est le principal ensuite on passe aux x mars le x mars il est vendu à fred sur le bon point alors là moi ça m'a posé un petit souci en fait quand je vous dis on est 31 juillet là et je pars dans demain pour quelques jours sur paris pour des raisons professionnelles et du coup eh bien j'ai pas eu le temps de réviser donc je l'ai prévenu je lui dis par contre si tu la veux tout de suite la machine moi j'aurais pas le temps de la réviser je viens juste de faire celle là il est 15 heures on est le 31 j'ai pas le temps de le faire cet après mais j'ai autre chose à faire donc du coup j'ai vérifié vite fait l'état de la machine est ce qui avait ce qui qu'il faut changer je lui fournis tout le lot de pièces donc là il y en a pour 150 euros de pièces ou 200 euros de pièces au moins ouais à l'aise à l'aise avec les noix voilà il y en a je crois que j'en ai quatre ou cinq des noix bref je lui fournis un gros lot de pièces avec le carton d'origine la radio n'était pas pris au départ dedans du coup je vais pas réviser la machine Fred m'a dit écoute il n'y a pas de problème moi ça me dérange pas de réviser la machine il voulait juste savoir ce qu'il y avait comme eu dedans donc j'avais suivi les conseils d'un youtuber français vous connaissez peut-être mani j'ai mis 300 milles à l'avant non correction 150 à l'avant 300 milles au centre et là j'ai essayé d'origine les amorteaux j'ai essayé d'origine ça allait très bien j'ai ajouté les petites butées de tiges d'amortisseur pour éviter que les cartes en sortent alors maintenant que les noix sont usées bah ça empêche pas de sortir mais jusqu'à là j'avais aucun problème le support d'un morteau a été modifié j'ai fait une vidéo dessus si vous cherchez avec un morceau de l'exandre un peu de vis un ancien aileron dessus bien plus souple que ceux d'origine que j'avais échangé support d'aileron et aileron je les ai pété en trois packs en gros ou deux packs c'est beaucoup trop rigide pour pour ce qu'on fait la machine et j'ai rajouté également un pare-chocs avant de craton je crois gpm je sais plus je sais plus quel modèle c'est pour amortir tous les chocs bas sur l'avant et ça m'a sauvé la mise pas mal de fois donc voilà là il est prêt à il est prêt à rouler comme ça du coup j'ai branché quand même j'ai vérifié et puis là genre les ventilos il y en a qui s'allume pas voilà j'avais pas vérifié jusque là donc du coup ben fred je te fournis un ventilo ça me paraît la moindre des choses donc je vais je vais lui donner avec il y a juste à couper le câble et à refaire une petite soudure sur les deux il aura son ventilo je l'ai testé il fonctionne il n'y a aucun problème et du coup pour me faire pardonner de la situation là je lui ai dit écoute je te file la radio avec c'était pas prévu je te file radio récepteur de régine avec moi je m'en servais sur le sur mon bateau et du coup ben j'ai récupéré un récepteur mis dans le bateau bref j'ai fait un échange et je file la radio avec pour me faire pardonner il m'a demandé de la graisse je vais regarder si j'en ai un petit peu et je lui filerai avec dans le colis voilà on s'arrange comme ça quand vous achetez un véhicule sur la chaîne voilà sachez le soit je fais la révision complète là comme le baja parce que j'ai le temps etc et comme ça je peux faire la voiture un peu à votre sauce entre guillemets ou suivant ce que vous me dites j'essaye moi d'adapter suivant mon ressenti et puisque j'entends de votre part et là si j'ai pas le temps ben voilà je suis en fonction je vérifie que tout fonctionne quand même et puis bah si ça va pas ben voilà un petit petit cadeau en plus voilà un des petites choses voilà pour me faire pardonner entre guillemets la fred était ok donc voilà je suis parti là dessus j'oublie une chose hop je lui ai laissé aussi la carreau incassable que j'avais petite carreau proline donc voilà il a la carreau est toute neuve elle n'a jamais roulé celle là c'est parce que moi je m'en servais juste pour l'étagère donc voilà et puis il a le gros lot de pièces avec donc lui fred je lui ai fait 430 euros la machine tout compris là ça me paraît la machine neuve est à 569 euros chez action modélise évidemment vous n'avez pas tout ça et vous n'avez pas la carreau incassable c'est un choix c'est un choix on s'est entendu sur le prix c'est lui qu'on vient moi aussi voilà tout le monde est content ça me permet de repartir sur d'autres machines pour vous faire d'autres tests il ya notamment un énorme carton là qui est à côté vous verrez dans les semaines à venir je vous en dis pas plus c'est voilà on garde des petites surprises ça sera peut-être pour la rentrée d'ailleurs la rentrée des classes on va se faire un petit débrief rapide sur le xmars le xmars à mon avis c'est une comment dire simplement c'est une machine à tout faire vous pouvez faire du bash vous pouvez faire du circuit avec vous pouvez faire du prêt évidemment en gros vous pouvez tout faire vous pouvez partout et tout faire à l'échelle à mon avis idéal vous pouvez dans les bois enfin si vous en avez évidemment nous ici on est limité mais vous pouvez vraiment tout faire avec cette machine il ya deux trois petites choses à faire pour la fiabiliser la fiabiliser entre guillemets parce que l'aileron a commencé par l'aileron vous pouvez attendre de le casser c'est pas méchant de casser l'aileron ça vous empêchera pas de rouler mais une petite plaque en lexan chauffé avec deux vis et un aileron en plastique souple à 5 euros sur aliexpress et puis vous êtes parti donc rien de méchant un pare-chocs avant ça ça me paraît indispensable parce que les chutes sur l'avant vous y couperait pas vous en aurez c'est sûr donc prenez-vous un petit pare-chocs en plus arma gpm ouais gpm il y en a et qui s'adaptent c'est pas ça c'est pas pile point dans les antrax mais vous repercer et ça tiendra très bien il n'y aura aucun souci en 4s il est il est maîtrisable un peu plus compliqué à faire tourner en l'air si vous voulez faire des figures mais pour le circuit ça va nickel vous mettez quatre roues quatre outre gui dessus là avec des petits ergisseurs vous êtes parti sur le circuit ou alors vous le roulez en 6s et là les rotations c'est enfin vous pouvez partir sur trois voire quatre tours en l'air si vous le maîtrisez moi je ne maîtrise pas deux déjà je suis content mais c'est vraiment une machine hyper costaud j'avais vu qu'il y avait certains qui avaient des problèmes de direction j'ai jamais eu de problème de direction les vis et les petites cales ont toujours très bien tenu j'ai mis des problèmes à ce niveau là les soucis que moi j'ai rencontré ben j'ai voilà j'ai dépopé les dernières fois j'ai dépopé pas mal les cardans à l'arrière parce que les noix sont usées il est temps d'échanger donc elles sont bien fournies ça il n'y a pas de souci et puis la tourelle la tourelle avant donc effectivement ça ça serait peut-être un petit défaut ça par contre enfin je trouve parce que là ce support là le support de la tourelle avant là elle fait support d'un morteau elle fait support de carreaux elle fait support de renfort central et en plus cette pièce là a fait qu'un avec le support de direction donc en fait c'est une seule grosse pièce donc cette pièce là coûte 14 euros donc c'est pas c'est pas un prix un prix exorbitant mais du coup à partir du moment où vous faites une mauvaise chute vous êtes susceptible de péter là où j'ai pété donc au niveau du support d'amortisseur ici et là vous êtes bon pour changer toute la pièce c'est celle chose que je lui rapprocherai à cette machine les accès aux diff sont quand même assez simple il n'y a rien de très compliqué pour les accès aux diff le sleeper est facilement réglable également à l'avant ici à l'arrière plutôt ici franchement ouais c'est encore une fois c'est une machine que j'aurais pu garder encore des mois et des mois mais dans un souci de de faire tourner les machines et ben voilà elle part et puis il y en a d'autres qui arrivent là là actuellement je n'aime pas compter mais on a plus de 20 machines dans l'atelier je vous l'avais dit en début d'année le contracte madame c'était 10 mois maintenant elle a lâché l'affaire concrètement elle a lâché l'affaire elle a compris que ça serait pas possible de toute façon en fait ce qui me limite là c'est là concrètement c'est être la place maintenant l'atelier et puis un petit peu les pépettes évidemment donc ce que je vends là ça me permet de repartir sur autre chose j'ai plein d'idées en tête je sais pas encore trop sur quoi partir peut-être que je vous repose la question à la rentrée on verra on verra ça sur ce je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée moi je vais finir emballer ces colis et puis après je fiche une douche froide je sais pas si on voit ma tronche mais je suis en transe et puis comme d'habitude bisous qui restent salut je suis en transe